Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, excusez-moi, du ventilo que j'ai mis à fond, car il fait actuellement 39 degrés. Oui, bon, là, il est 22h, donc bien sûr qu'il fera moins chaud. Et je voulais quand même faire la vidéo, car c'est une urgence. Vous aurez compris de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, surtout que c'est en rapport avec, à l'actualité, Volcarona. Autrement dit, bon, Pirax, c'est en français. C'est le Pokémon qui, dans le lore Pokémon, pour ceux qui s'y connaissent un peu, en 5G, il a remplacé le soleil. C'est pour ça que je voulais faire aujourd'hui la vidéo, parce qu'il fait super chaud, en plus, il vendredi 13, vous savez qu'il vendredi 13, il fait toujours des vidéos. Alors, Pirax, c'est l'histoire du Pokémon de type insecte. Alors, type insecte, je pense que vous savez pourquoi est-ce que c'est un type aussi mal noté, quoi. Le type, c'est simple, les gens vont me demander pourquoi est-ce que type insecte est aussi mauvais. Eh bien, bon, déjà, les faibles spéciaux de Jerox, c'est un plaisir, mais surtout, surtout, c'est le fait que le type insecte a des Pokémon qui sont tellement bas niveau stats. C'est le type, si je ne me trompe pas, avec le moins de basse stats en moyenne sur les Pokémon. C'est ultra faible. Là, on voit du 395 au total. Dites-vous qu'il y a un starter, un starter, donc c'est pas un Pokémon légendaire ultra puissant, ni quoi. Un starter. Bon, un starter, c'est quand même dans la moyenne haute des Pokémon en termes de total stats. Mais ça reste quand même un Poké que tu peux avoir comme ça, un Pokémon stream, 530, il a 395. C'est ignoble. C'est impossible d'en dire quelque chose. Le Pokémon est inutilisable. Et pourtant, le type insecte, ça a des très très bonnes attaques, c'est notamment la Sticky Web. Bon, là, pas parce que là, mais c'est une attaque type insecte, Sticky Web, ce qui est... Bon, ce qui signifie que généralement, le type insecte l'auront. Enfin, il y a même que les types insectes qui l'ont, pratiquement, c'est vraiment une attaque qui est rare. Et seuls les types insectes l'ont. Il y a aussi, surtout, une attaque dont Pyrax profite énormément. Ça s'appelle Quiverdance. Papi de danse en français. Alors, c'est l'une des meilleures attaques de boost du jeu. Ça booste d'un cran l'attaque spéciale, la défense spéciale, ainsi que la vitesse. C'est un mix entre plénitude et dans un coup. Je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est puissant, mais c'est magnifique. Je veux dire, le truc, c'est un mix entre Draco et Calmind. C'est comme si, c'est comme si, ouais, tu te boostes à la fois les défenses, mais aussi les offenses. C'est complètement fumé. Et en plus, ce qui est très fort, c'est que le poké a des stats qui sont parfaites pour utiliser. Bref, type insecte, ce n'est pas la teuf, à part le move pool, qui est généralement bon. Tu avais l'autre, pas plusieurs. Ou lui, il n'avait pas, oui, lui, il avait Sleep Powder. Ou il avait les poudres, lui, il me semble. Non, il n'avait pas les poudres. Voilà, Stun Sport, par exemple, ils ont des attaques comme ça. Bon, Sleep Powder, généralement, ils ont. Et ils ont souvent des talents qui ne sont pas dégus aussi. Eh bien, il y en a un qui avait, alors, vous vous appelez ? Vivillon. Lui, il avait Kupoon Eyes qui augmente de 30% la précision d'attaque, ce qui est énorme. 30%, c'est-à-dire, c'est que ça fait 4,3 sur la précision, c'est insane. Là, regardez juste, tu prends un Sleep Powder, ça devient presque un sport. Tu as une précision qui est incroyable. L'attaque, bon, c'est pratiquement un peu rater, c'est 97%, non ? Un peu plus, c'est 87,5%, je crois. La précision, c'est incroyable. Vraiment, c'est un sport. C'est complètement un sport. Là, il n'y a rien à dire, c'est une des meilleures attaques du jeu. Et comme vous l'aurez vu, ce qui est très mauvais avec les types insectes, c'est que leurs stats ne sont pas ouf. Mais Pyrax fait exception à cette règle. Je dirais même que c'est un miracle. Le Poké, il a 550 de basse stats. Pour vous dire, même parmi les Pokémon classiques qui ne sont pas légendaires, c'est énorme, 550. C'est-à-dire que là, on se rapproche de stats d'un Pokémon comme Blaziken, plus haut que Blaziken quand même, qui est un starter, et le starter, c'est généralement de la moyenne haute des Pokés, disons, classiques, un mainstream que tu peux jouer, qui n'ont pas légendaires, qui ont des stats normales, je dirais. Là, c'est la moyenne haute. Et il faut se dire que Volcarona, qui est un Pokémon type insecte, qui est le type avec la moins haute, le moins total en moyenne de stats, c'est quand même l'un des Pokémon qui a le plus de stats en Overused. C'est abusé. Le Poké est franchement énorme à ce niveau-là. Et il faut juste se dire que ce Pokémon est code miniserne. Bon, par contre, il faudrait que je le mette en ouïe parce que j'ai mis une National Dex pour pouvoir expliquer, pour éviter qu'il y ait des Pokémon qui ne sont pas illégales. C'est pour éviter d'avoir ça et pour avoir ma stats. Pyrax, en fait, c'est l'exception du type insecte. C'est l'un seul Pokémon du type insecte qui a les stats correctes. Avec Samouraï, un glésopote qui a, lui, 100% d'entente. Mais c'est énorme aussi, il y a 100% d'entente. Tu vois, ces genres de Pokémon comme ça, ils ont des stats énormes. Et c'est un miracle. Généralement, quand on voit un type insecte, on se dit que c'est forcément pourri. Mais là, pas du tout. Le Move Pool est pas mal pour un type insecte. Quiver Dance, bon, je l'ai dit, le boost est complètement incroyable. Et un Stab aussi à 90, ce qui n'est pas le cas de tous les types. C'est, bon, bah, en gros, un Lanceflamme. C'est un Lanceflamme de type insecte. Vous voyez que c'est un type qui, en soi, n'est pas dégueu. C'est juste que les Pokémon qui font partie de ce type sont éclatés. Ils sont au sol. Les Pokés n'ont rien pour eux. Et Pyrax, c'est le Poké qui montre que même si on a un type qui est considéré comme mauvais en stratégie, on peut quand même être fort. Et Pyrax, c'est le Pokémon qui te prouve que même si ton type n'est pas forcément bon, si tu as un deuxième type pas mal derrière, il faut le taf. Mais surtout, si tu as des bonnes stats, tu peux briller. Et ça, c'est cool. Le type ne veut pas tout dire en stratégie. C'est très important, le type. On ne peut pas dire ce qu'il n'est pas dit. Par contre, le reste compte aussi. Beaucoup. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Vous voyez que le Poké, derrière, c'est une menace. C'est une grosse menace. Il faut se dire qu'on a quand même voulu le bannir. Et je donnerai mon avis dessus. Vous montrez le replay après. C'est quand même une chose. Mais Pyrax, il faut se dire quand même que c'est un Pokémon qui a sa couveur d'hance. Qu'il y a des stats qui sont adaptées pour. Il dépasse tous les Pokémon du jeu ou presque après une couveur d'hance. C'est insane. Donc, tu peux tirer excellent. Il a accès à une adaptation très très bonne. 135. Ou très bonne, excellente même. Il s'en fait un Pokémon qui est pratiquement pasable. Je veux dire, le Poké, qu'est-ce qui peut le contrer ? Pour la série. Il a Psycho. Il a Psycho. C'est le problème. Il y a Itran. Il y a Itran. Uniquement Itran dans le jeu. Et les gens vont me dire, ok, il y a Itran. Donc, c'est bon. Et ça, le problème, justement. Il faut se dire que le fait qu'on joue davantage Itran pour contrer Pyrax. Fait que Pyrax est un Pokémon qui est potentiellement dangereux pour le metagame. Je ne dis pas que le fait qu'il soit... Enfin, le fait qu'il fasse en sorte qu'Itran ne peut plus jouer. Fait que le Poké doit être ban. Mais que si l'influence est trop grande. Le Poké peut mériter son suspect. Faut juger. Faut juger. Il faut dire, bon, c'est normal qu'un Pokémon ne soit plus joué parce que d'autres trucs sont rajoutés. C'est normal, ça. Itran, bon, même si le Poké en a été un petit peu joué, il y aurait quand même un peu plus de Itran. Faut pas déconner. Mais là, je dirais qu'on en a un point où c'est même plus simple pour le metagame. Le Poké, je vais vous donner mon avis tout de suite. Le Poké pourrait peut-être mériter son suspect. Faut dire qu'il est déjà passé à dos doigts du suspect. Vraiment très, très proche du suspect. A la limite. En 7G, ça j'ai assisté. C'est un peu ça le constat. Et je dirais qu'en effet, le Pokémon pourrait mériter un suspect. Ce que je veux dire, c'est que le Poké, une fois qu'il est placé, est inarrêtable. Il y a des Pokés comme ça, bien sûr. Mais lui le fait tellement mieux que d'autres. Je trouve le Poké tellement, tellement fort dans ce domaine-là. que, bon, ok, peut-être qu'il va être difficile à placer. Peut-être, mais s'il n'y a pas du train d'en face, tu as gagné. Si tu arrives à placer ne serait-ce qu'une cover dance, c'est pratiquement sûr que tu gagnes. Et je pense que le pourcentage de game gagné après avoir placé, après le moment où tu as placé une cover dance, il n'y a pas du train d'en face, est tellement énorme. Alors, bien sûr, le Poké peut mourir pendant le truc. Mais le truc qu'il aura fait, il sera tellement énorme que ça rend la chose impraticable. Et le bulk du Poké, les gens prennent ça souvent comme argument, mais le bulk du Poké qui est énorme. 85-105 de spédéf, c'est plus que Corvie, il faut se dire. Corvie qui pourrait en jouer spédéf, c'est énorme comme bulk. Et c'est boosté par la spédéf donnée par cover dance. Il a accès à une dérange qui n'est pas non plus immonde. C'est un bulk, bon, ce n'est pas non plus un bulk incroyable. C'est un bulk similaire à Dimoré, un peu plus que Dimoré, mais un chouïa, quoi. Le Poké n'a pas un bulk qui est fou. Mais des gens se mettent à jouer des sets qui sont bulky. Moi, je jouais un set bulky en 7G, quand je jouais le Poké. Et je trouvais ça pas mal, parce que le Poké a largement un trait actuel pour pouvoir être joué comme ça. Tu peux jouer full PV, full vitesse. Et la plus-value en bulk est tellement importante que c'est bien. C'est un bon set, c'est un très bon set. C'est rentable comme investissement. Autant mettre nature timide. Des fois, des gens ne mettent pas full vitesse. Je pense que full vitesse serait quand même bien. Des gens ne mettent pas full vitesse, ils mettent nature timide. Mais pas complètement full, ils mettent un peu de V jusqu'à 300, c'est ? 300 pour pouvoir dépasser. Voilà, moi, ce que je mettais, je ne mettais pas full vitesse, c'était 248. Et je mettais 108. Je mettais défense, voilà. Plus de restant vitesse, j'avais 301 de vitesse, justement, pour pouvoir dépasser les Pokés qui ont 300. Et aussi, c'est vraiment dépassé les 450 une fois que je suis boosté. Ce qui est énorme, hein. 450, avoir régié les keys, il n'y avait rien dans le jeu. À part déoxyte de vitesse, mais déoxyte de vitesse non plus, il n'était pas un overused. Et énorme. Le Poké est vraiment insane. Et pourtant, là, je vous parle de la 7G. Car en 8G, il a gagné un boost. Bon, en 7G, il y avait la PC Sol. Mais tu me diras, aujourd'hui, dans tous les cas, ça reste le même délire. C'est, tu joues psycho. Tu joues psycho, de toute façon, en tête. Tu peux jouer psycho, alors tu joues d'autres choses. C'est ça le truc qui fait que tu joues psycho. Et donc, ça rend le truc, bon. Et en 7G, c'est pire, parce qu'il avait PC Sol aussi. Il pouvait passer non seulement de la PC, mais aussi il trane. Ce qui est complètement absurde. Le Poké n'a rien pour venir dessus. Et c'est pour ça qu'il est passé un chugat du ban en 7G. Par contre, quelque chose qui est très important maintenant, c'est qu'il n'avait pas les bots. Les bots, c'est un objet, truc en parlant, c'est l'un des meilleurs objets à avoir été créés. Parce qu'en 7G, il prenait x4 sur les pièges de roc. Il prenait 50% de sa vie sur les pièges de roc. Et donc, ça, ça a quand même presque valu en suspect. Donc, un Poké qui prend 50% des pièges de roc dans une méta hyper, hyper violente. Bon, 7G, c'est une méta où tu pouvais jouer après tout. Mais il y a toujours des combos à avoir dans la team. Faut quand même respecter un certain schéma. C'est pour dire à quel point le Poké était fort. Dans une méta aussi violente que la 7G, parce que c'est une méta qui est quand même assez... Bon, je ne dirais pas aussi violente qu'une autre méta game ou hyper offensif qu'on avait eu avant. Pour 5G, par exemple, on n'est pas à ce niveau-là. Mais il y a quand même où il y avait des choses oniprésentes. Il y avait Prédastérix. Il jouait des psychos, mais ce n'était pas non plus ce qu'on jouait en priorité. Il faut dire qu'il y avait quand même des Poké top tiers qui pouvaient largement contrer le Wakerona. Et ce qui est très fort, c'est qu'il pouvait soit jouer PC Sol, soit psycho. Si, on pouvait jouer ça parce qu'il n'y a pas de grosse botte. Donc, autant jouer ça tant qu'on y est. Moi, je jouais Zed Insectes, très fort, Zed Insectes, vu que tu pouvais faire des énormes dégâts. Zed Insectes faisait tellement mal si ça se mettait sur le Pokémon, bien sûr. Parce que, bon, c'est un peu connergisté. Bon, si c'est un Utrane, ce n'est pas rentable, quoi. Mais enfin, le Ventilo, il n'avait aucun real counter. Rien ne pouvait passer le Pokémon. Bon, le Ventilo, là, bon, le Ventilo, j'ai mis un peu plus fort parce qu'il fait un peu chaud, vous aurez compris. Je disais donc, Wakerona n'avait aucun real counter. En fond, tu pouvais passer l'adversaire, quoi qu'il arrive. Leitran, PC Sol, il a tout capex, tu mets Psycho. Voilà, c'est ça, ça dépendait. Et il ne pouvait pas savoir l'avance, le mec en face. Donc, ça dépendait de ce que tu faisais dans ta game. Et tu pouvais facilement avoir le mec, tu pouvais Wakerona. Et le mec s'est dit, ah, j'itrall, maintenant, on tape ses sols, hop. Allez, c'est parti. Mais maintenant, maintenant, c'est... Ah, je dirais qu'en 8G, je pense que le Pokémon est plus apte à être ban qu'en 7G. Même si on est en 7G, c'est quand même assez limite. 7G, je ne sais pas. 7G, je ne sais pas, c'est comme Zygarde, on ne sait pas trop s'il faut le ban. Zygarde, maintenant, je pense que si, avec ce que j'ai pu tester, le Poké est trop fort. Mais tu vois, c'est léger, c'est léger. On n'est pas non plus un énorme quick ban qu'on fait comme ça, c'est logique, c'est mis. Hop, comme vous avez dit, c'est au début de la génération 8G. Avec le deuxième NL7 plutôt, vous avez compris. On n'est pas sur ce niveau-là. Là, c'est vraiment un ban réfléchi qui fait sur des mois, avec des suspect tests où il y a des centaines de joueurs qui participent. C'est quelque chose d'assez important, ça. Des gros suspects, pas des petits trucs quick ban, allez, hop, tiens, toi, tu dégages. Dans des trucs réfléchis à l'avance, avec des posts, avec plein, plein, plein de pages, avec plein de discussions, plein de gens qui demandent ce qu'il faudrait venir sur Pokémon, qui exposent leurs arguments, qui exposent leurs opinions sur tel set. C'est ce qu'on a vu avec Zygarde. Là, Pyrax, je pense que Pyrax mérite ce statut-là, mérite cette discussion-là. Je pense que Pyrax mérite aussi son débat. Je pense, là, maintenant, qu'en 8G, le Pokémon Pyrax mérite amplement les forums, les discussions qu'on avait faites avec Zygarde, la même chose. Il mérite ce débat-là. Et oui, pour qu'on arrive à un suspect. J'aimerais bien qu'on arrive à un suspect. Enfin, pour enfin trancher, enfin déterminer si le Pokémon est trop fort ou pas. Ça fait longtemps qu'on en parle, ces Pokémon. Ça fait très longtemps qu'on en parle. C'est limite, mais je dirais que ce Pokémon mérite le suspect. Vous pensez ce que vous voulez. Bien sûr, vous pouvez faire un argument dans les commentaires. Mais j'ai l'impression que la commu, là, est unanime. Tout le monde pense que Zygarde et Volcarona sont complètement broken. Les deux, les deux. Zygarde, il n'y a pas eu beaucoup de gens défendre le Pokémon. Et lui, lui, encore moins. Volcarona, c'est vraiment la chose qui est... Je veux dire, tout le monde sait que ce truc est broken. Tout le monde pense que ce truc doit être ban. Ou pratiquement où les gens sont soit neutres, soit ils sont pour le ban. Ou au moins le suspect, ou alors ils n'ont pas d'avis. Comme ce qu'il y avait quelques semaines auparavant. Mais là, j'ai pu réfléchir, me poser et me dire, oui. Oui, le Pokémon mérite, je pense, son suspect. Après pas mal d'années même de discussion. Parce que ça fait deux ans et demi que j'y pense à ça. C'est un cas très spécial, Volcarona, quand on y pense. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas trop pu voir venir. C'est un Poké qui a une énorme faiblesse. Malgré cela, c'est une énorme faiblesse quand même. On parle de quelque chose qui te retire la moitié des PV quand tu viens sur le terrain. Et pourtant, cette chose-là est pratiquement partout. C'est ce qu'on avait en Cédier. Et le Poké était quand même fort. Imaginez maintenant avec sa plus grosse faiblesse qui contrait. Sur le papier, c'est une scène. Mais en pratique, c'est pire. Je veux dire un truc. Je pense que des gens ne sont pas d'accord. Je comprends. Je pense. Attention à ce que je veux dire. Je pense que l'heure du premier DLC, c'est là où Corona est revenu. C'est incroyable. J'ai fait une fichérate au bout de 10 jours, combien ? 12 jours. 12 jours, la fichérate quand même. C'est rapide. Encore vie au bout de... Ouais, 3 semaines. 3 semaines, c'est d'accord, disons. Je dirais, selon moi, que... Que Pyrax, combien de lc, au début, fallait plus le ban, était plus puissant dans le metagame, que Magarna. Trois quarts de la communauté, là, à l'époque, il y a un an, où Magarna se mettait à sweep toutes les games avec... Bon, moi, je jouais Calm Mind, Chief Gear, Sword Power. Les gens jouaient Calm Mind, Sword Power. C'est quoi l'attaque qu'ils mettaient ? Drainin Kiss, oui. Pour soigner, parce qu'il y avait Drainin Kiss. Et on le mettait, l'autre attaque, on mettait T-Bolt, S-Bim, ou alors on mettait autre chose, il est belle, il y a plein de trucs. Ou alors l'attaque, là, qui refile, le Poké était impassable. Et je pense qu'à cette époque-là, Pyrax était même peut-être plus puissant que ce truc-là. Oui, je sais, c'est difficile à avaler, mais je pense que c'est le cas. Pour dire que le Poké était vénère. C'était... C'est incarnage. C'est toujours incarnage sur son Pokémon. Vous voulez les replay ? Bah, tenez, regardez, je vous montre. Ok, ok, très bien. Voilà la team de l'abonnée contre un mec de son Discord, si vous avez bien compris. Bon, Team Volcarona, Wevi, le Classic Exagile. Et en face, on a du roi Gada Galear, Mille Metal, Garchomp, Pandibust, Tungro, Tupu, 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 Tupu. Pas grand chose pour tanker le Volcarona, pas grand chose pour l'arrêter. Le but, évidemment, ici, est de battre la team de l'abonnée avec le Volcarona. Vous avez vu que, il n'y a pas grand chose pour arrêter le Volcarona. ça s'annonce assez lourd. C'est parti. Lando contre Garchomp, on est toujours avec Lando, vous connaissez. Garchomp, très bien, pas de pièges de roc, tant peut-être, toxique, oui, en plus. Toxique, toxique. Donc des défensifs, je présume, je présume. Piège de roc, piège de roc, je suppose. Et là, bon, ça part en quoi ? Ça part en ce qui est en demi-tour ? Après demi-tour, ça me paraît très un peu bizarre pour Lando vu qu'il a quand même la Roquellmette. Et hop, il a quand même fait demi-tour. En s'y pendent le Tango peut-être ? Mais il a eu Roquellmette aussi. Bon. Allez, Roquellmette aussi. N'importe quel Pokémon en face permet de poser Roquellmette. Là, il ne peut strictement rien faire. Couverneur, tout couverne, c'est pour être sûr de les Pokémon adverses. Et là, Future Sight, ça ne peut rien faire. Il ne peut absolument rien faire. Une troisième ? Ouais, du faire le calque avec Mandibush, je pense. C'est bon, poison. Ouais, il a même eu le axe, tu vois. Le axe, 30%, ça reste correct, donc on va mettre ça comme ça. Oui, là, il a eu 10%. Bon, il a eu 10%. Il s'est pris aussi le truc, mon double axe, mais ce n'est pas très grave. Là, Bug Buzz, hop, ou Roost, oui, il a mis Roost. Il n'a pas fait Bug Buzz, donc il a Roost sur son set, là, c'est un set Volki, donc de Volkrona. C'est très fort. Et oui, donc le cul des dégâts, il voit que c'est largement suffisant. Ok. Maintenant, on a un Bug Buzz direct, le truc qu'il aurait fait après, il aurait été suffisant pour pouvoir tout défoncer. Là, il n'a vraiment rien pour tanker. C'est à se demander comment est-ce que le truc est fait. ben voilà, c'est fini, c'est fini. Il n'y a rien, absolument rien d'un adversaire qui peut tanker. Le Volkrona, il prie pour qu'il n'y ait pas de Braver, je suppose. full plate, on n'a pas beaucoup d'attaque en plus. Oui, en plus, il a le talent qui s'active, Femme Body, pratique, lui, c'est un bon talent aussi. On va mettre, on va prendre les demi-tours et d'enflammer au cas où l'adversaire, c'est super fort, sous-estimé. 30% de chance quand même de vouloir l'adversaire sur le contact et il est full plate, c'est le contact, oui. Tu vois, il se prend l'attaque et ça fait très mal, 60%. Et encore, un speed up drop, bon, là, ça ne joue pas par contre, ça ne joue pas, tout le monde, hop, est-ce qu'il va faire un roost ? Il a eu l'aspect d'ave drop, donc il peut le faire, hop, et c'est gagné, je suppose, il ne peut absolument rien faire. Regardez, qu'est-ce que l'adversaire peut contre Volkrona ? Il n'y a rien au monde qui est capable de tanker son attaque. Rien. Bon, il y a moins du bas qui peut tanker, mais est-ce qu'il peut riposter ? Non. A part ça brûler, il ne peut rien faire. Femstrower, crit, bon, ça ne joue pas, par contre, même... Ouais, non, ça ne joue pas, ça tape vraiment beaucoup trop fort, ça tape beaucoup trop fort ce Pokémon et avec le boost là, non, non, là, large, large, large. Et c'est un 6-0 de la part de Volkrona. C'est violent, c'est super violent. Après, la Team Adverse était très weak à Volkrona aussi, il faut se dire ça, mais quand même, quand même, quand même, la puissance du Poké et le Bulk aussi, on a vu le Bulk du Pocan Action, c'était énorme. Je veux dire, il a pris des dégâts qui étaient assez faibles sur les Pokés, il a se tanquer ce qu'il fallait et a se survivre. Pourtant, il s'est pris le poison quand même dès le tour, dès le premier tour, dès qu'il a pris assez du bon et il a pris le poison. Vous voyez que même le Axe ne peut rien contre Volkrona, ses Pokés est juste beaucoup trop fort. Là, match très intéressant parce que nous avons deux Volkrona, un Volkrona pour l'abonné, un Volkrona pour le mec en face et vous allez rigoler car, bon, c'est la même team pour l'abonné et en face, on a une team différente, Rillaboom, il peut avoir un moyen de jouer Volkrona, bon là, il a joué bulky, on peut aussi jouer ultra-forcé Volkrona avec Fire Blast, là, il a joué Lance Flamme. Il y a Tapoufini, effectivement, qui est un Poké qui peut venir sur Volkrona, sauf, sauf que, on oublie qu'il peut avoir Psycho, le Volkrona, oui, bon là, il peut avoir changé peut-être entre les deux, je pense pas, je pense pas honnêtement, qu'est-ce qu'il pourrait faire à Tapoufini ? Taunt, taunt, il peut se ramer vu qu'il ne peut pas vraiment soigner Tapoufini, c'est le désavantage, et sinon, le reste, grâce à Glide, zéro dégâts, double résistance et en plus, le burn, c'est le double faiblesse, il n'y a rien qui crée, il n'y a rien, il n'y a rien, Exagide, peut-être que les deux ont un peu fini aussi, oui, ouais, ça c'est assez drôle, bon, le but de la team, les deux teams en fait, va être de placer Wolkrona de chacun, et c'est super fort, je veux dire, là, si l'un des deux arrivent à passer où il y en a, on va avoir des justes ça, Couverdance, c'est parti, c'est parti, est-ce qu'il a mis Psycho sur son set, je ne sais pas, il n'y a pas fini, il peut faire Thaunt quand même, Belly va pouvoir faire une deuxième Couverdance, de toute façon, par contre, oh non, ah, il switch sur Ferro, ok, bon, il doit se dire que, il pourra placer le Poké après, c'est la bonne chose à faire, je pense que tant qu'il n'y a pas, c'est le week-end le Poké, ce n'est pas, disons, worth it de faire ça, donc hop, hop, donc pour pouvoir retirer les Neftos, comme ça, pour en plus soigner, pas mal, pas mal ça, c'est un bon play, hop, Powerweep, bon, pour y par contre, bon, on ne peut même pas être berm, parce qu'il y a le terrain, mais c'est le terrain aussi, c'est pratique, oui, vous finissez, hop, coulardance, par contre, oui, ça, ça sent un petit peu, un petit peu peur là, donc qu'est-ce qu'il joue, il joue au top fini, je pense qu'il joue du Thaunt, oui, le Whirlpool, ouais, ça joue aussi, donc cette power trap, mais ça s'annonce, pas très ouf là, oui, non, ça craint, ça craint, parce que la team, la team de l'abonnée, est aussi, un petit peu, après tu me diras, il a tout fini, il peut tenter de gérer, mais c'est gros bordel, gros bordel, hop, couste, tu vois, c'est le bulky, tellement fort, le rouge, c'est beaucoup trop fort, c'est-à-dire que, tu prends des dégâts, bah, t'es boosté, c'est pas grave, c'est absolument pas grave, tu peux juste attendre, et c'est bon, tu te soignes, tu te soignes, tu fais des dégâts, tu te soignes, 36%, oui, ça fait mal, ça fait mal, la dure madness, après, l'un qui est peut-être mieux pour gérer le poké que d'autres, et parce que c'est, avec une attaque typo, une attaque typo, qui fait des dégâts, et pas le pool, ça sera peut-être pas si ouf, parce qu'il fera pas, ouais, ça sera peut-être pas, parce qu'il fera pas beaucoup de dégâts, à cause du boost, il faudrait faire les calques, il faudrait faire les calques, parce que le pool est quand même plus fort, avec taunt, et un jambal nest, le shodal sneak, oui, donc là, il a une priorité pour pouvoir magiquer le pokémon, par contre, le WKR 25, là, ça pose problème, ça pose problème, là, il peut juste pivoter, attendre de placer le pokémon, et c'est la sauce, piège de roc, piège de roc, hop, toxique, toxique, demi-tour, hop, bon, demi-tour, ce qu'il y a dit, il pivote, il attend, et bon, par contre, lui, c'est la sauce, la WKR on a, hop, et est-ce que, je me dis, est-ce qu'il va sacrifier son lando, non, il va directement aller sur le pokémon, ou, regardez le bulk, regardez juste le bulk, Earthpower de Kurem, qui a 132 bases d'attaque spécial, bon, là, c'était pas le specs non plus, mais, quand même, il a pris 24%, pour dire que le pokémon est bulk, oui, ça fait, non, bulk, crit, crit, oui, il a pris un crit 41%, mais c'est pas grave, c'est son temps qu'il n'a pas Brave Bird, c'est bon full play, un petit burn, non, pas de burn, et là, il sait qu'il n'a aucune chance, il n'a, littéralement, aucun moyen de gagner, le double finish a été, c'est un week-end, de toute façon, ce qu'il pouvait faire, c'était knock-off, et taunt, mais c'est trop tard, il a pris déjà des dégâts, il n'a plus le left off, donc il n'a même pas essayé de gagner des tours, non, c'est fini, c'est fini, le poké n'a pas du tout de quoi passer, et, non, il n'a pas du tout de quoi passer tout court, là, c'est fini, il a perdu son week-end, même si on a vu, quand même une grosse pression, ça mettait la pression, là, le placé, ça aurait pu faire des dégâts, et, oui, ouais, il avait quand même un set qui était pas mal pour ça, Whirlpool, Nature Madness, Taunt, c'est ok, et, ça résume, plutôt bien la force du pokémon, merci d'avoir regardé la vidéo, si vous avez le plus, n'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude, bon, par contre, on va mettre le layout, hop, bon, par contre, la vidéo dure, une demi-heure, là, au record, je pense que ça devrait terminer sur du 20, 25 minutes, à la fin, ça fait quand même beaucoup de bonne analyse, ça fait beaucoup, une bonne, grosse analyse, fat, mais le poké la mérite, si je pense, l'une des plus grosses menaces de le virus, c'est le poké, dont tout le monde pense, tout le monde veut un suspect du poké, et je le comprends, et je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec leur avis, c'est limite, mais je pense que le poké mériterait un suspect, pour moi, pour m'en voir ce que les gens pensent, pour m'en voir les vies du public, je pense, je pense, que, ça, ça va être dans ce poké beaucoup trop fort, ce poké est juste beaucoup trop fort, pas beaucoup trop fort, par rapport au metagame, je dis qu'il est beaucoup trop fort, tout court, c'est le poké, c'est une bombe, c'est, voilà, le poké explose l'ennemi, il fait une cooldowns, et il n'a plus aucune, plus bien à être contrée, le poké est inarrêtable, c'est tout ça la puissance, ça me rappelle un peu, que le rem noir, en Ouidji, vers février 2020, vous étiez là, c'était il y a un an et demi, il y a un an et demi déjà, oui, le temps passe très très vite, je l'admets, même, tout le monde me le dit, le temps passe super vite, février 2020, c'est comme s'il y a, c'est comme s'il y a deux mois pour moi, mais bon, c'est qu'il y a un an et demi, déjà, déjà un an et demi, ça fait longtemps que les gens me suivent, de s'abonner à l'époque, mais oui, à l'époque, il y avait le curé noir, qui était lâché en Overused, et dans un coup, ça déboîtait tout le monde, il était banni instant, quick ban, au bout de deux jours, le poké n'est pas resté longtemps, et je m'en souviens de ça, et ça me rappelle beaucoup, Volcarna, en ce moment, ça me rappelle beaucoup le truc, c'est-à-dire que, c'est un poké qui se place, qui a un gros bulge, qui est difficile à tuer, et qui, qui, globalement, défonce tout, le poké se tape beaucoup trop fort, est super rapide, et inarrêtable, quand il pense, les deux pokés sont en un peu niveau stat, les deux, une bonne attaque, attaque au taque spécial, bien sûr, et une vitesse largement suffisante, pour pouvoir jouer, en tant que poké qui se tape, 95 et 100, effectivement, pour QM noir, et Pyrax, oui, ça me rappelle ça, chacun est libre, d'avoir sa propre opinion, sur un pokémon, et sur, lesquelles on peut lui mettre, surtout, sur tout le pokémon, l'avis sur, est-ce qu'il est fort, est-ce qu'on doit jouer ça, tout truc, qu'est-ce qui est le plus fort, sur le pokémon justement, ou comment l'accompagner, tout ça, j'ai pas, détaillé à fond le pokémon, c'est pas une analyse, qui était ultra poussée, c'était vraiment une analyse, surtout, les raisons, de le ban, c'était plus l'analyse, du style, on va ban le pokémon, l'analyse là, était un peu moins poussée, en termes, de stats, tout ça, généralement, je détaille plus sur le pokémon, là, c'était plus, du, ok, est-ce qu'il faut bannir le pokémon, c'était une question, que je me posais, là, c'était pas, une analyse sur un pokémon, c'était, une analyse sur, faut-il bannir, tel bannis du metagame, et, c'est un mix entre les deux, je dirais, c'est juste pour vous montrer, quel point le pokémon était fort, et ce que j'en pense, c'est juste pour vous balancer l'info, je trouve le pokémon est fort, j'ai eu beaucoup de renfort, c'est ça le truc, bon, vous aurez compris, ce que je pensais du pokémon, c'était les couillots, et à plus, c'était Edouard, désolé à l'abonné, qui m'a envoyé plein de sets, j'aimerais bien, tiens, tu sais quoi, hop, qu'est-ce qu'il m'a envoyé, analyse pyrax, hop, alors, on va mettre ça, replay, allez hop, c'est du pokémon, si vous voulez, passez, je vais le mettre en description, si vous voulez, amie, voilà, c'est juste parce que c'est la fin de la vidéo, et que sinon on ne pourrait pas mettre grand chose d'autre, et franchement, je trouve que le pokémon, mérite, je dirais qu'il mérite, il mérite son sort, si vous voulez venir bien sûr, et j'espère que la vidéo vous aura aidé, à vous suer, par rapport à ce qu'il y a, c'était Koyo, à plus, vue de l'eau, c'est important, il fait chaud,